Je m'appelle Jean-Christophe Castin, je travaille chez Solvay et cela fait 20 ans que je suis chercheur dans l'industrie chimique. Le projet S-Boost consiste à donner plus de vigueur aux plantes de grandes cultures comme le maïs et le colza en effectuant un traitement autour de chaque graine à partir d'une substance d'origine naturelle légèrement modifiée. Donc il y a une double problématique, il s'agit d'une part de rendre l'agriculture plus respectueuse de l'environnement et d'autre part de diminuer les aléas que rencontrent les agriculteurs à chaque saison agricole pour leur assurer un revenu qui soit stable. Donc nous voulons apporter une pierre à l'édifice de chimie plus durable en rendant les plantes plus robustes, en particulier en stimulant leur développement racinaire. Nous contribuons à les rendre à même de résister aux différents aléas d'une saison agricole et ainsi d'assurer un revenu stable aux agriculteurs. Il s'agit d'une part de faire l'extraction d'une molécule d'une plante mais aussi de la modifier chimiquement pour la rendre plus efficace et qu'elle puisse être utilisée à une faible dose pour limiter son impact sur l'environnement. Maintenant ce qui est en face de nous c'est le déploiement du projet. C'est quelque chose qui est complexe parce que chaque région a ses pratiques agricoles, ses sols, des traitements, des équipements qui sont différents et il s'agit de trouver le moyen que notre solution s'adapte à toute cette diversité et c'est ça qui nous attend dans les prochaines années. La chimie elle est partout, elle peut faire beaucoup de choses. C'est une grande chance de pouvoir travailler à ce qu'elle pourra faire dans le futur pour le meilleur. La chimie c'est l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada